Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et d'éprouvante, il croyait voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Amen, Amen. Bien-aimé, la paix soit avec vous. Ce soir, le Seigneur nous accueille avec le chalom. La voix glorieuse de Dieu parle encore ce soir et elle nous dit que la paix soit avec vous. Que le Seigneur vous accueille, bien-aimé. Nous persévérons, nous cherchons Dieu tous les jours. Nous persévérons, bien-aimé, parce que nous savons que notre histoire avec le ressuscité est une histoire d'amour, bien-aimé. Que Dieu bénisse quelqu'un qui porte en lui les marques de cet amour, bien-aimé. Il y a des souvenirs en toi. Quand tu penses à cela, tu crois que Christ Jésus est réellement vivant. Oui, il est réellement vivant pour nous. Psaume 77 Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation et je me souviens de Dieu. Je gémis et je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours d'autrefois, aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes quantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur jetera-t-il pour toujours ? Ne sera-t-il plus favorable ? Sa bonté est-elle à jamais épuisée ? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité ? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde ? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Amen, Amen, Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Parole du Seigneur Bien-aimé Israël a perdu souvent l'objectif Israël a regardé là où Dieu ne voulait pas qu'il regarde. Israël est parti souvent au-delà des limites de Dieu. Il y a des fois, bien-aimé, nous sortons au-delà des limites de Dieu. Et quand tu es au-delà des limites que Dieu a tracées pour le plan de ta vie, bien-aimé, tu vivras désespoir et malheur. Mais l'échec est aussi une école de Dieu. Alors, bien-aimé, il n'y a de bénédiction que dans la volonté de Dieu. Quand on est dans la volonté de Dieu, là, il y a la bénédiction. Et le Seigneur ordonnera au bonheur et à la grâce de nous suivre. Bien-aimé, plusieurs ont fait erreur parce qu'ils sont allés au-delà des limites que Dieu a fixées. Notez cela, je dois vivre dans la limite de Dieu. Respecter la limite de Dieu. Je ne dois pas sortir, ne pas franchir hors de la limite de Dieu. Alors, bien-aimé, il y avait un problème. Quel est le problème dans ce texte? D'abord, le thème de ce texte est Donne-moi un signe, Seigneur. Donne-moi un signe, Seigneur. Donne-moi un signe, Seigneur. Nous avons tous besoin d'un signe dans notre vie. Donne-moi un signe, Seigneur. Et ce soir, il y a quelqu'un qui crie Seigneur, donne-moi un signe. Alors, le problème dans le texte, dans cette parole, c'est quoi? Sept ans, la main de Dieu est fermée. Il n'y a plus de pluie, plus de bénédiction. Bien-aimé, durant sept ans, Israël a vécu la sécheresse. Durant sept ans, Israël a vécu l'abandon. Ils étaient abandonnés de Dieu parce que Dieu avait frappé Israël. Sept ans, la main de Madion fut puissante contre Israël. Alors, la conséquence, c'était quoi? L'action, c'était quoi? Il y a eu destruction des vivres. Il y a eu ravage dans le pays. Et Israël était malheureux. La Bible dit qu'Israël était malheureux. Parce que le ravage, bien-aimé, il n'y avait plus de vivres, plus d'abondance, plus de nourriture dans les champs. C'est la conséquence de l'infidélité à Dieu. Quand on est infidèle à Dieu, quand on lâche la main de Dieu, il n'y avait plus ces choses. Et la Bible dit, bien-aimé, que Israël cria vers l'éternel. Bien-aimé, un peuple qui s'est crié à Dieu, c'est un peuple qui reconnaît que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Une maison, une famille qui s'est crié à Dieu, c'est une famille qui a connu que Dieu est le Dieu de grâce. Bien-aimé, quand il n'y a plus la lumière, quand la pluie ne tombe plus dans ta vie, crie à Dieu. Bien-aimé, quand le panier est vide, crie à Dieu. Bien-aimé, quand tout semble s'écrouler autour de toi, quand les murs tombent, quand le désespoir t'envahit, quand les pensées négatives t'envahissent, crie à Dieu, bien-aimé. Quand tu es dans le péché, crie à Dieu. Bien-aimé, crie à Dieu. Et la Bible dit que Dieu rappelle donc à Israël ce qu'il a déjà fait. N'est-ce pas moi qui vous ai fait sortir de la maison d'Égypte ? Alors Israël a repris conscience. Et au verset 12, au verset 12, le Seigneur choisit donc de visiter un homme, Gédéon. Que Dieu bénisse les Gédéons ce soir. Tu es Gédéon. Le long de ce message, bien-aimé, tu es Gédéon. Gédéon a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un signe. Alors bien-aimé, l'ange visite Gédéon. L'ange de l'éternel lui apparu. Et la Bible dit, L'ange dit à Gédéon, L'éternel est avec toi, vaillant héros. L'éternel est avec toi, vaillant héros. Nous avons Kenangé, vaillant héros. Nous avons Azalinaïo, l'éternel est avec toi. Bien-aimé, c'est une salutation suivie d'une révélation. Quand Dieu visite son peuple, bien-aimé, il te salue avec une révélation. L'éternel est avec toi, vaillant héros. Bien-aimé, nous avons tous besoin d'écouter cette voix de Dieu qui me disent, Gédéon, je suis avec toi. Que l'éternel me dise, je suis avec toi, vaillant héros, mon serviteur. Alors c'était la salutation. L'éternel est avec toi, vaillant héros. Bien-aimé, cette salutation atteste la présence de Dieu. Et c'est une salutation qui annonce, qui fait l'annonce d'une nouvelle personnalité. Dieu appelle Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon n'avait pas vaincu encore. Il n'avait pas vécu des combats aussi lourds. Il n'était pas couronné, bien-aimé. Il n'avait pas été médaillé. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. C'est une salutation spéciale. L'éternel est avec toi. Alors là, j'aime l'attitude de Gédéon. Oh, bien-aimé. Plusieurs répondent comme Gédéon. Plusieurs. Souvent, quand on parle avec Dieu comme un père, on répond comme Gédéon. Et Gédéon lui dit, Ah, mon Seigneur, si l'éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si l'éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte, maintenant l'éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madion. Bien-aimé, Madion, ce sont les oppositions. Madion, ce sont les gens qui nous regardent avec un œil d'amertume. Madion, ce sont les ennemis. Madion, ce sont les gens alors bien-aimé, alors là Gédéon dit, si l'éternel est avec nous, pourquoi ces choses? Alors bien-aimé, le pourquoi a toujours été la question pour les enfants de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu se sont demandé pourquoi. Et David aussi a dit, pourquoi Seigneur? Au psaume 13, au psaume 13, David dit, jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu son siège? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour du chagrin, jusqu'à quand mon ennemi, jusqu'à quand? Bien-aimé, ce sont les questions que les héros se posent. Les héros, ce sont des plaintifs. Pourquoi Seigneur? Pourquoi m'as-tu fait sortir? Pourquoi aurais-je des soucis dans mon âme? Pourquoi? Et si vous voyez dans Jérémie chapitre 20, Jérémie aussi se pose la même question. Pourquoi Seigneur? Et aussi Exode 33. Moïse se pose aussi la même question. Pourquoi Seigneur? Pourquoi? Il y a des choses bien-aimées qui sont tellement difficiles à comprendre autour de nous. Il y a des choses qui sont incompréhensibles, des choses qui nous animent. On se dit, pourquoi Seigneur? Pourquoi tu as permis cela, Seigneur? Pourquoi il y a ceci? Seigneur, si je suis avec toi, si tu es avec moi, pourquoi Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé. Pourquoi Seigneur, je dois vivre cette honte? Pourquoi cette humiliation, Seigneur? Pourquoi ces choses? Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé. Le pourquoi trouve sa repense dans le ainsi dit l'éternel. Non, tout ça. Le pourquoi trouve sa repense dans le ainsi dit l'éternel, dans le il est écrit. Donc, bien-aimé, quand je te pose la question, pourquoi? Pourquoi dans ma vie? Va voir, il est écrit. C'est là que tu trouveras ta repense. Pourquoi ça, Seigneur? Bien-aimé, consulte-le, il est écrit. Il est écrit, c'est la parole. Il est écrit, il est écrit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est écrit, il est écrit, la main de Dieu, il est écrit, moi et ma maison nous servirons l'éternel. Bien-aimé, il est écrit, le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il est écrit, résistez au diable, il fira loin de vous. Bien-aimé, quand tu rappelles au diable ce qui est écrit, il fuit, parce que c'est la vérité ce qui est écrit. Alors, bien-aimé, pourquoi? Et où sont les prodiges qu'il a racontés? Où est le Dieu de la sortie d'Israël? Le Dieu qui m'a sorti de mon Égypte? Le Dieu qui m'a délivré de mon Égypte? Bien-aimé, ce sont des saisons qu'il faut comprendre. L'Égypte était là, tu es sorti d'Égypte, tu as traversé la mer, il y a une histoire encore à construire avec Dieu, de l'autre côté de la mer rouge. Il y aura des gens que Dieu va éloigner autour de toi. Il y a des gens que Dieu va éloigner autour de toi. Il y aura des fois, bien-aimé, Dieu va te faire passer par un rond-point. C'est l'école de Dieu. Tu vas te demander pourquoi, Seigneur? Il y aura des fois, Dieu te fera avancer et il te fera arrêter. Il y aura des fois, bien-aimé, Dieu va mettre la lourdeur en toi. C'est afin que tu ralentisses pour que tu n'arrives pas à l'endroit où il en avait tendu un piège pour toi. Il y aura des fois, tu vas rater certaines occasions. Tu vas rater certaines occasions. Dieu permettra que tu rates certaines occasions parce que ce n'était pas le temps favorable pour toi. Que quelqu'un m'écoute ce soir. Il y a un aspect prophétique dans ce que je dis. Dans ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Dans cette parole, bien-aimé, il y aura des fois, Dieu va te retarder dans ta vision parce qu'il construit avec toi une histoire et tout doit donner gloire à Dieu. C'est pour sa gloire quand les disciples ont demandé à Jésus pour cet aveugle, Seigneur, qui a péché? Est-ce lui? Est-ce ses parents? Non, Jésus dit ce n'est ni lui ni ses parents mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Cette maladie n'emmène pas à la mort mais c'est pour sa gloire. Bien-aimé, sache étudier les signes de Dieu. Alors, Jésus, Dieu dit au verset 14, Dieu dit à Gédéon, va, va avec la force que tu as et dérive Israël de la main de Madion. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, Dieu prend la paternité et dit c'est moi qui t'envoie. Dans nos nations, surtout dans mon pays, au Congo, quand c'est un homme fort qui t'envoie, tu dois passer parce que rien ne va t'arrêter. Mais bien-aimé, la Bible dit au psaume 20, le verset 8, les uns s'appuient sur leur jeu, d'autres sur leur char. Mais nous, nous invoquons le nom de l'éternel des armées. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Aie confiance en Dieu, bien-aimé. Aie confiance en Dieu, c'est moi qui t'envoie, Dieu le dit. Et au verset 15, la Bible dit, Gédéon dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël? Voici ma famille et la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit. Avec quoi délivrerais-je Israël? » Bien-aimé. Il y a des fois, il nous manque du potentiel. Mais le potentiel que tu as, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est le potentiel. Bien-aimé. La réalité était que la famille de Gédéon était pauvre et il était aussi le plus petit. Mais tout cela peut être compensé par quoi? La présence de Dieu. Tu peux avoir ta famille la plus pauvre et tu es le plus petit. C'est-à-dire, tu n'as pas d'âme, tu as tout en toi et inférieur, mais bien-aimé, cela sera compensé par la présence de Dieu. Je suis avec toi. Quand le Dieu, je suis, quand le Dieu qui s'appelle je suis, quand il est avec moi, bien-aimé, je marche avec assurance sur le chemin, sur la route parce qu'il est là. Il prend la place. Il remplit le vide. Il remplit le vide et il m'est dans l'équilibre. Il me met dans l'équilibre. Alors, bien-aimé, la Bible dit, la Bible dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras ma jambe. Dieu a parlé à l'affirmative, je serai avec toi. Je serai avec toi. Alors, Jédéon continue à dire, comme tout visionnaire, pour dire à Dieu, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Bien-aimé, le signe que Dieu te donne, c'est la paix. Quand tu as un projet à faire, si tu ressens la culpabilité dans ton cœur, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais si tu ressens la paix, parce qu'il y a des fois, on tient tellement aux choses qu'on veut faire. Ah, je suis déterminé à faire ceci. Je suis déterminé à telle ou telle chose, à faire telle ou telle chose. Bien-aimé, si tu n'as pas la paix dans ce que tu fais, Dieu n'est pas avec toi. Si tu n'as pas la paix, Dieu n'est pas avec toi. Et ce soir, bien-aimé, le signe que Dieu nous donne, c'est sa flamme, couronnée par sa flamme, couronnée par la parole de Dieu. Donne-moi un signe, Seigneur. On a tous besoin de ce signe dans notre vie. On a tous besoin d'écouter le Seigneur dans notre vie. On a tous besoin que Dieu nous éclaire, que Dieu nous montre dans notre vie. Donne-moi un signe, Seigneur. Généon avait parlé, mais le signe était déjà avec lui. C'est la présence de Dieu. Mais Généon n'avait pas su réaliser la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que les problèmes au-dedans de lui, la peur au-dedans de lui avaient aveuglé la puissance de la présence de Dieu. Il ne pouvait pas réaliser. Bien-aimé, quand tu vas vers Dieu et qu'au même moment, tu vas avec tes craintes, tes doutes, et il y a des gens aussi qui n'ont pas confiance en eux, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne réalisent pas ce que Dieu a mis en eux, bien-aimé, ce sont des gens qui prient le Dieu des voisins. Seigneur, non, bien-aimé, Dieu fera avec toi comme il a prévu faire avec toi. Pourquoi tu dois prier le Dieu des voisins ? Le Dieu des voisins, non, bien-aimé, Dieu fera avec toi comme il a prévu faire avec toi. Alors, le signe, Dieu a donné un signe à Gédéon et à la fin, Gédéon dit, voyant, la Bible dit, voyant que c'était l'ange, Gédéon dit, voyant que c'était l'ange de l'éternel, il dit, malheur à moi Seigneur, car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face et l'éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Bien-aimé, voilà pourquoi moi j'aime dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'éternel. Sois en paix, ne crois pas, ne crains point, tu ne mourras pas. C'est Dieu qui le dit à Gédéon, tu ne mourras pas parce que Gédéon était tellement accablé par les choses, les circonstances autour de lui et il demandait un signe pourtant le signe était déjà là. Bien-aimé, concentre-toi, reviens en toi, réalise le signe, c'est la présence de Dieu qu'il a. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir et que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu dois maintenant entrer dans un moment de prière. Commence à parler avec ton Dieu. Commence à dire comme Gédéon, Seigneur, donne-moi un signe. S'il y a de doutes au-dedans de toi, demande à Dieu un signe. Tu dois marcher avec assurance, bien-aimé. S'il y a une chose que tu as commencé à faire, tu n'as pas la conviction, dis à Dieu, donne-moi un signe, Seigneur. S'il y a une chose que Dieu t'avait promise jusque-là, tu ne vois pas ça, dis Seigneur, donne-moi un signe. Je suis fatigué, donne-moi un signe. Pour ton enfant, bien-aimé, demande un signe à Dieu. Pour ta vie, demande un signe à Dieu. Pour ta guérison, demande un signe à Dieu. Pour ta maison, demande un signe à Dieu. Pour ton mariage, pour ton avenir, demande un signe à Dieu. de Dieu. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.